C'est une ferveur particulière qui anime ce vendredi les rues de la capitale nigérienne. A quelques heures de boucler la campagne électorale, l'heure est aux dernières passes d'armes entre supporters des partis en lice. Près de 7,5 millions de nigériens seront appelés aux urnes ce dimanche afin d'élire un nouveau chef d'Etat. En lice, 30 candidats pour qui les défis ne manqueront pas en cas de victoire finale. L'économie nigérienne aujourd'hui, le Niger est à 60% jeune, alors il est important d'exploiter au maximum ce potentiel-là. Il est important que nous tournons vers une industrialisation qui favorise la création de l'emploi pour les jeunes. Je pense que si ces deux axes sont respectés, tout le reste en réalité va suivre comme sur des roulettes. En tant que citoyen au Niger, ce que j'attends du prochain président serait de mettre un accent sur la sécurité, de baisser les activités de terroristes pour qu'on s'y sente mieux et aussi de pousser vraiment l'éducation des jeunes. Si le pays n'est encore que très peu touché par le coronavirus, les chantiers, eux, ne manquent pas pour le prochain président. Depuis 2015, le Niger fait régulièrement face aux attaques terroristes qui menacent ses frontières. S'ajoutent à cela les questions du chômage ou encore du faible accès aux soins de base. Autant de défis qui, selon cette analyste politique, attendent le prochain chef de l'État. On a mis beaucoup d'argent dedans. Qu'est-ce qui a changé ? Ici au Niger, on a mis des dizaines et des dizaines de milliards. Qu'est-ce qui a changé ? On ne sait pas comment ça va être réglé, mais ce qu'est-ce que c'est, c'est des défis où il faut prendre le tour par les corques pour pouvoir les rélever. Maintenant, est-ce qu'il sera en mesure de le faire de si tôt ? Ce n'est pas évident. La démocratie devrait, quant à elle, rester sauve à l'occasion du vote de ce dimanche. Le président sortant, Mahamadou Issoufou, ayant renoncé à un troisième mandat, le Niger se prépare ainsi à la première transition démocratique de son histoire, d'un civil à un autre.